Angèle, elle trempe la soupe. Alors, c'est un geste particulier de bouillon. Je le sentais déjà en entrant. Je m'étais dit là, on va manger de la bonne soupe. C'est sûr, chez Angèle, on ne mange jamais des soupes de régime. Des vermicelles, des tapioca, des cheveux d'ange, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. On mange la soupe. La soupe, le bouillon, la graisse de canard, vous savez. Les légumes, on les voit. On les voit dedans, ils sont coupés en morceaux. On voit les bouts de patates, les bouts de carottes, les bouts de poireaux. Tout est là dedans. Et puis, elle coule tout ça sur le pain qu'elle a coupé. Le pain, on ne peut pas dire tranche. Parce que tranche, ça fait un peu trop. C'est épais quand même, la tranche. Il faut dire, on dirait un copeau. Mais ça ne va pas pour le pain. En Occitan, on a une oleko. Une oleko des peaux. C'est-à-dire une petite tranche très légère, vous savez. Transparente presque. Il faut le couper comme ça, le pain. Plus épais, il est massif quand même. Alors qu'en petite tranche, ça va bien. On met ça dans la soupière, on coule le bouillon par-dessus. On met le couvercle pendant quelques instants. Parce qu'il faut lui laisser le temps à la soupe. La soupe, elle prend du temps pour tremper. Et si on a l'oreille, on entend un petit chouintement le temps qu'elle trempe. Quand j'étais petit, ma grand-mère me disait, « Tes calécoutes ne trempent pas la soupe. Tes mormus sont toutes sourdumbées. » Il te faut écouter la soupe quand elle trempe. Elle te murmure toujours d'où elle vient. Merci. Merci.